Si tu as besoin de crédit, va sur htfifacons.fr, tu as 6% de réduction avec le code CAPTAIN34. Si tu as un problème avec ta commande, n'hésite pas à m'ajouter sur skype. Je te mettrai en contact avec la personne qui t'aidera pour récupérer tes crédits, tout simplement. Donc voilà, tous les liens sont dans la description. Salut les amis, c'est CAPTAIN34, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour l'épisode 15 de ma carrière manager avec Liverpool, les gars. Donc voilà, on se retrouve en ce 31 décembre, les amis, 2014. Tout à l'heure, c'est 2015. Bonne année à l'avance, les amis. Donc voilà, ça fait plaisir. On va passer à l'année 2015. Cette belle année que j'ai passée avec vous va se terminer. Enfin, elle va se terminer l'année 2014, bien évidemment. Donc voilà, ça fait plaisir, les amis. Donc voilà, maintenant on va passer à la carrière, à la vidéo. Donc voilà, les amis, on va faire quelques petits matchs. Donc on va faire un match face à Southampton. Donc un match très important parce qu'on pourrait revenir au classement. Un match face à Swansea. Un match face au BVB. Donc les personnes qui me disaient, dit Dortmund. Parce que, allez, on ne comprend pas. Le BVB, je pense que c'est que tout le monde comprend. Et en plus, il fait marquer BVB. Allez, comme truc, nous, voilà quoi, les gars. Désolé pour le petit Rototov. Donc voilà. Et peut-être qu'on fera les matchs internationaux. Je verrai bien. Donc voilà. Il y a une personne qui me demandait, quand je jouerai les matchs internationaux avec la Belgique. Quand j'aurai des matchs, quoi. Parce que, voilà, si je n'ai pas le match, je vais avoir du mal. Et là, il y a des matchs internationaux. Donc voilà. Ok, bon. Donc on risque de faire 3 matchs minimum. Ça, c'est sûr. Et peut-être maximum 5. On verra bien. On verra bien son monumeur. Donc voilà. Par contre, je vais devoir prendre l'équipe B. Donc voilà. Je vais devoir prendre l'équipe B. Qui, elle aussi, n'est pas en forme. Attendez, attendez. Et on va prendre quoi ? On va prendre... Non, on va prendre l'équipe 1. Et là, l'équipe B. Et l'équipe 1. Donc voilà. Ok, on va prendre l'équipe 1. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Comme vous le voyez, si on gagne, on est 3 équipes à avoir 59 points. Ça risque de chouer les gars. Si on gagne, c'est... Ce championnat, il est quand même très serré. 3 équipes qui se suivent, qui sont directs, quoi. Donc voilà. Ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien. En plus, c'est pas une petite équipe. C'est pas une petite équipe. Donc voilà. Allez, les gars. On est parti pour le match, les amis. Let's go. Bien joué, Sterling. Tu l'as. Allez, arrête-ter. Arête-ter. Arête-ter. Bien joué, ballon. Bien joué, ballon. Yes, les gars. Mario Montelli. Le but à la 27ème, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Oh là là. On a intérêt à gagner ce match-là. On a intérêt à gagner ce match-là. Donc ça fait plaisir, les amis. De pouvoir marquer bloc comme but. Ça va nous rassurer. Et j'aurais aussi Durard. Non. C'est quand même pas Durard. Mais en tout cas, il avait la tête de Durard. En tout cas, c'est bizarre. En tout cas, ça fait le 1-0 par Mario Montelli. Oh, ça passe quand même. Ça passe quand même. Ça passe quand même. Ça passe quand même. Oui, les gars. Ça fait plaisir. 35 minutes et ça passe encore une fois. On va faire deux tirs consécutifs et deux buts, les gars. Ah bah dis donc. En plus, c'est un mini-compte favorable. Donc là, je peux m'estimé. Parce que là, logiquement, je ne devais pas gagner. La balle là. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, les gars. Donc, à la mi-temps. Les Spurs de Tottenham gagnent 2-1 face à West Ham. Sundance fait 1-1 face à West Brom. Et Swan City, l'équipe qu'on va affronter lors du prochain match, gagne face à Man U. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Donc, voilà. Donc, ici, on peut voir que je domine mon adversaire qui est Southampton. Franchement, ce match-là, je le domine bien. Je le domine bien. Donc, voilà. Par contre, il va falloir que je fasse... Je vais déjà directement faire rentrer maintenant les petits joueurs. Donc, on va faire rentrer... Allez. Oui, pour lui. Yanusa. Oui, il y a des personnes qui me disaient de le mettre titulaire. Les gars, vous voyez, cette équipe, je ne peux pas le mettre titulaire. Je ne peux pas le mettre titulaire dans cette équipe. Donc, voilà. Il faut être compréhensif. Je ne peux pas le mettre titulaire dans une équipe pareille. Je suis désolé. Donc, voilà. Pop, 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 pop. Balotelli, tu vas rester, par contre. Balotelli, tu vas rester. Et c'est Pogba qui va laisser sa place pour... Pour, 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 pour quand. Ok, voilà. On est parti, les gars. Ouh là 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 là. Attention, non. Oh, merde. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, ça m'énerve. Ah, les gars, j'ai mal défendu le coup. Oh, ça m'énerve là, par contre. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai très, très mal défendu le coup. Ça m'énerve. Ah, là, là, c'est un but. Allez, ce que j'ai fait avec mon défenseur, je ne sais pas. En plus, le but est magnifique. C'est énorme. Voilà, c'est de ma faute. C'est pour ma poire, ce but. Dommage. Ouf, les gars. Ouf. On s'est fait peur en fin de match. À un moment, enfin, dès qu'ils ont marqué le but, on s'est fait vraiment peur parce qu'ils ont pris la balle et depuis, j'ai pu toucher la balle. Donc, voilà, on s'est fait peur. On s'est fait vraiment peur. En tout cas, moi, je me suis fait vraiment peur. En tout cas, on gagne. On gagne. C'est le principal. Et si je ne dis pas de bêtises, donc si on voit que les Spurs gagnent 3-1, que Manu fait 1-1, donc ça, c'est bien. Et voilà. Voilà, les gars. On est deuxième. Ex-Eco avec Chelsea et Newcastle qui ont également 59 points. Donc voilà, c'est vraiment chelou. Après, il y a Manu qui a fait match nul. Ça, c'est vraiment bien. Mais les Spurs ont un match de moins, donc OK. OK. Donc maintenant, on va aller faire un match face à Swansea City. Donc voilà, on est dans les plus grands des KM. La Belgique, c'est aujourd'hui. OK. On va aller faire la composition de Belgique, les gars. On va aller faire la composition de Belgique. Donc Aldo Wereld, on va le sortir vu qu'il est blessé. Donc on va mettre... Popopop, on va mettre qui est à la place. On va prendre Fellaini. Donc voilà. Après, Bruno, non merci. Il y a des meilleurs joueurs. Donc Origi, voilà. Après. On va laisser Lombard, Vermalen, Vertongen, Compagnie, Proto, Mignolet, Courtois. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ah, il y a aussi Yannuzel. OK, attendez. On va regarder un truc pour retirer un joueur que... Il n'y a rien à faire là. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas parce que... J'hésite à retirer un joueur pour mettre Yannuzel. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est retiré, en fait. Il y a tellement de bons joueurs que... Je ne sais pas qui est... Je n'aime pas trop Shadili, les gars. Donc je ne pense pas qu'il me sera utile. Donc je vais retirer Shadili. Et je vais mettre... Allez, je vais prendre Yannuzel à la place. Donc voilà, comme ça. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc j'ai reçu aussi beaucoup de messages comme quoi... Allez, je disais mal le nom de... Comme je disais mal, il y a des âges. Mais chacun a sa façon de dire les joueurs, les gars. Chacun a sa façon de dire les joueurs. Donc voilà. Pour les personnes qui ne comprennent pas... Que chaque personne a sa façon de dire les joueurs. Voilà. Je ne peux rien faire pour vous. Donc voilà. Moi, je dis de cette façon. Je ne vois pas pourquoi je dirais d'une autre. Même si ce n'est pas la bonne. Moi, je dis comme ça. C'est comme ça. Si ça ne vous plaît pas, moi, je n'en peux rien. Donc voilà. Donc on se rappelle tous à Zivkovic. Qu'est-ce qu'il m'avait fait lors de précédent épisodes ? Vu que mon petit Jovetic est blessé, malheureusement. On va faire entrer Zivkovic en titulaire. En espérant qu'il me fera autant le taf en titulaire. Donc voilà. On est parti, les gars. Maintenant, pour le match face à Swan City. Donc l'équipe avec le signe là. Donc voilà. On est parti. Donc on va jouer à l'extérieur. On va jouer en noir et rouge. Et eux, ils vont jouer en blanc. Donc voilà, les gars. On est parti pour le match. Let's go. Je vais y arriver. Oh, putain, l'arrêt. Oh, mon Dieu. Oh, c'est quoi, cet arrêt ? Allez, Zivkovic. Allez, c'est pas fini. Oh, fait, si, c'est fini. Et bel jouet. Belle récupération, Yannisaru. Allez, on est parti. On est parti, voilà. Bel appel. Magnifique appel. Oui, oui. Allez, t'allumes. T'allumes. Ce mec est incroyable, les gars. Achetez-le, les gars. Achetez-le, Zivkovic pour vos carrières. Il est énorme. Il est énorme. Franchement, il est vraiment énorme. Vous avez vu l'appel de balle qu'il m'a fait. Il ne s'est pas mis hors jeu. Beaucoup de joueurs se seraient mis hors jeu. Et on peut dire aussi la remarquable reconversion de Yannisaru. Il récupère la balle. Il va tout droit. Il va vers l'avant. Il fait la bonne passe pour Zivkovic. Et Zivkovic qui finit. Plein de lucarne. Franchement, il est énorme. Il est vraiment énorme. Et beaucoup, beaucoup de joueurs, je peux vous le dire, auraient été hors jeu sur ce genre d'action. Mais lui, il ne l'est pas. Ça fait plaisir. Oh, oh. Oh, le tac. Le super bien joué, défenseur. Super bien joué, le tac. Donc voilà, les gars. On est là à la mi-temps. Burnley est en train de perdre face à Manchester City. 0-1. Crystal Palace est en train de gagner 1-0 face à Cupillère. Et San Jordan est en train de perdre 0-1 face à Stone Villa. Par contre, là, j'ai un peu peur. J'ai l'impression qu'un de mes joueurs s'est blessé sur un tacle en fin de mi-temps. Oh, putain. Oh, non. Oh, non, c'est bon. Désolé pour le gros mot. Je pensais qu'il aurait été blessé. Mais en fait, c'est juste qu'il a le capitaine. Déjà, pourquoi c'est lui qui a le capitaine ? Je ne sais pas. Donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir. On gagne 0-1. Et on est dominé. On est dominé largement. Mais encore une fois, reconversion rapide, c'est fatal. Je joue beaucoup là-dessus. Et ça marche. Donc voilà, ça fait plaisir. En plus, quand tu as un Zivkovic qui est super bon en finition, on va en profiter. Allez, les gars, on continue. Oh, c'est bien joué, Zivko. C'est bien joué. Et vous avez vu ce qu'il m'a fait encore une fois, Zivkovic ? J'espère que je vais bien le montrer. Mais purée, mais qu'est-ce qu'il a fait là ? Un beau geste technique pour se démarquer et après la belle passe. Franchement, c'est énorme, c'est le voir. C'est énorme. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. What ? Mais tu ne peux pas donner une couche pour ça. Mais c'est incroyable. Mais écoutez-moi ça. Mais j'ai la balle. Oh là là là. Certes, les gars, je touche le joueur après. Mais je suis désolé. Mais là, l'intention, ce n'est pas de casser la cheville du mec. Oh là 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 là. Oh là, c'est abusé. Je suis désolé. Tout ce que vous voulez. Mais là, c'est abusé. J'étais sûr et certain de toucher la balle. Et j'ai pris la balle. Voilà. Bon, ce n'est pas tellement grave vu que je gagne 1-0. Mais par contre, ce n'est qu'1-0. C'est ça qui me fait peur. Et quand je me prends une gouche, je dis bien souvent, après, je cravache pour gagner le match. Ou alors pour revenir. Donc, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Allez, mon bonhomme. Allez, mon bonhomme. T'accélère. T'accélère encore. Voilà. Penalty. Mais what ? Il ne s'y fait pas là. Mais c'est abusé. Et je dis oui, les gars. C'est bon, ça. C'est bon. Ce mec, il est énorme. Ce mec, il est énorme, les gars. Yes, les gars. On a gagné. Par contre, je suis désolé. Il y a une gouche totalement pas méritée. Et pour moi, il y a un pénalty non sifflé. Pour moi, franchement, je pense vraiment qu'il y a un pénalty non sifflé. Ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. Donc, voilà. Sinon, Zivkovic, encore une fois, un excellent match. Il m'a marqué deux buts dans ce match. Ça fait plaisir. On va continuer, les gars. Donc, Burnley fait paire 1-2 face à Manchester City. Kupier paire 2-0 face à Crystal Palace. Et Sondalan paire 0-2 face à Aston Villa. Donc, voilà. Le joueur suspendu, mais tu m'étonnes. Donc, voilà. Ok. Donc, on va aller faire la conférence de pré-presse. Donc, face à OBBB. Si je ne dis pas de bêtises, le match allé, on l'avait gagné. Si je ne dis pas de bêtises, il faut que j'aille voir ça. Il faut que j'aille voir ça. Joueur repéré. Ok. Joueur appelé en sélection. Ok. Une suggestion coach. T'inquiète pas, tu vas jouer. Pogba. Ce sera l'équipe 1 maintenant. Donc, voilà. L'équipe 1 est en forme maintenant. Donc, ça, c'est bien. Après. Après, il faut que vous allez voir un truc. On avait gagné combien ? On avait gagné... On avait gagné... 3-1. 3-1. Et c'était là-bas ou c'était chez nous ? C'était là-bas. Ok. Donc, c'était 1-3. Donc, ça, c'est très très bien. Ce qui fait que maintenant, on doit soit faire un match nul ou soit ne pas perdre avec plus de 2 buts d'écart. Donc, voilà. On est bien. On est bien, les gars. Donc, voilà. On va avancer. Enfin, on va choisir les maillots. On va se mettre en noir. Ils vont se mettre... Non. On va se mettre en rouge. Ils vont se mettre en noir ainsi. Forcément, il est beau, le maillot. Il ressemble au maillot du Leerse de l'année passée. Donc, voilà. Les amis, on est parti à Anfield. Il va pleuvoir. Let's go, les gars. Salut, les amis. On se retrouve pour un match de Ligue des Champions face à Dortmund. Le match retour. Donc, voilà. Les supporters sont présents. Donc, voilà. C'est un match très très important vu que c'est le match retour. On voit que... Allez. On voit le tableau. Le tableau de toutes les équipes. On avait gagné 3-1 au match allé. Enfin, à 3. Donc, voilà. Donc, ça va être un match très très important, les amis. Il faut croiser les doigts pour gagner ce match. Donc, voilà. Les supporters sont prêts. Mais les joueurs rentrent sur le terrain. Donc, voilà. Les amis, on est parti pour un très beau match. Je l'espère. Et une qualification également. Super petit faux. Oh non ! Pas encore ! Oh, purée, mais ça m'énerve. Peut-être que cela est démérité. Mais, je ne sais pas. Oh là là, non. Pas encore, hein. Ouais. Je veux prendre la balle, mais je... Ouais, voilà. Ouais, celui-là, il est mérité. Il est mérité, mais bon. Voilà. Oh là là, non, non, non. Là, ça m'énerve. Non, 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 bien joué, Mignolet. Non, 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 ça pue, ça. Ça pue, ça. Dégagez-moi ça. Tu n'as pas intéressé à faire pénalty, là. La belle passe pour Sterling. Allez. Oui, belle... Bien joué, Sterling. Bien joué. Oh, puto ! Allez. Oh, shit. Oh, bien joué, Ballon. Bien joué, Ballon. Oh, Wendel Feller qui fait l'arrêt. Oh là 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 là. C'était bien joué, ça. Voilà, les gars. C'est la mi-temps pour le moment. Chelsea gagne. 1-0 face à l'Atletico Madrid. Je ne m'en sors plus, là, les gars. Allez. Ils me pressent d'une de ces manières. Ils sont tous dans mon rectangle, en fait. Je n'en peux plus. Là, là, c'est... Là, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Donc, il faudrait peut-être que je pense à... À faire sortir... Enfin, à faire sortir... Ouais, ouais. À faire rentrer un défenseur, plutôt. Génial. Je n'en ai pas. Bon, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. C'est pas grave. Ça peut quand même gérer, quand même. Comme ça. Donc, voilà. On continue, les gars. Oh, c'est bien joué. Belle appel. De storage. T'accélère. Etalime, Wendel Feller. Oh, la frappe. Oh, non. Ramos qui marque le but. Oh, la, 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 la. Les gars, il ne faut plus encaisser, là. Bordel, quoi. Fait chier. Ramos qui marque le but, là. À la 75e. Fait chier. Ah, j'ai pas envie de perdre le match, là. Seulement, j'arrive pas à me procurer des occasions franches. Toutes les occasions que j'ai, c'est sur contre-attaque. Et des grosses frappes. Donc, voilà. C'est chiant. J'ai envie de vous dire une chose, les gars. Ouf. Ouf, ouf, ouf. On a vraiment eu de la chance. Oh, la, 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 la. C'est vraiment, on a vraiment eu peur, là. Enfin, je me suis, en tout cas, moi, je me suis fait peur. Mais bon. On est quand même qualifié, même, même avec la défaite, on est quand même qualifié. Et c'est le plus important. Chelsea qui gagne. Donc, voilà, ici, on voit les équipes qui se sont qualifiées. Le Bayern est qualifié. Le Real est qualifié. L'athlétique Bilbao est qualifié. C'est qualifié face à la Diouf. Le Barça est qualifié. Chelsea est qualifié. Liverpool. Le Fiat Tardonesque. Et la Roma. Donc, voilà. Toutes les équipes qualifiées pour le prochain tour. Pour les quarts de finale. Je ne sais pas contre qui je vais tomber. On verra bien cela. Donc, match décalé. Ok. Joueur suspendu. Un match. Ouais, ça, c'est normal. Et merci, coach. Mais de rien, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, il n'y a pas eu énormément de trucs. Donc, on va faire un quatrième match. Match décalé. Et l'alléatoire de championnat d'Europe. Il n'y a pas eu énormément de match. Donc, voilà. Match décalé face à Arsenal. Match décalé face à Man U. Match décalé face à Newcastle. Trois matchs décalés qui sont énormes. Et on a reçu de l'argent. Ça, c'est le plus important. Ça, on a reçu pratiquement 5 millions. Donc, 4 millions 7. Donc, ça fait plaisir. Donc, maintenant, on va jouer face à l'Irlande du Nord. Ok. Donc, ici, on va faire la composition de l'équipe. Donc, les gars, je fais la compo. Et on se retrouve juste après. Donc, voilà, les gars. L'équipe est faite. Donc, on va la découvrir tout de suite. Donc, voilà. Je n'ai pas fait énormément de changements. Même si Kompany est blessé, enfin, il est fatigué. Je vais quand même le laisser. Donc, voilà. J'ai mis Fellaini en MDC. J'ai mis Van Damme en défenseur gauche. Et j'ai remis Vertongen en DC. Donc, voilà. Et j'ai mis des joueurs sur le banc qui n'étaient pas... Des joueurs qui étaient sur le banc. Enfin, qui étaient en réserve. Mais qui ne devaient pas être en réserve. Donc, on va voir le classement, les gars. Donc, le classement. On est deuxième actuellement. Il doit... Il reste 4 matchs. Donc, voilà. Et on a 7 points d'avance sur la Suisse. Je pense qu'il y a moins de se qualifier. Donc, ici, on a intérêt à gagner ce match. L'Irlande du Nord est 5ème avec 6 points. Donc, voilà. Si on gagne ce match, L'Irlande du Nord ne peut plus se qualifier. Donc, voilà. Ce serait mieux qu'on le gagne. Donc, voilà, les amis. On est parti. On va aller faire le match face à L'Irlande. Si je ne dis pas bêtises, c'est mon premier match d'ailleurs. Enfin, mon premier match avec l'équipe nationale. Donc, voilà, les gars. On est parti au Stade Odrovo. Let's go, les gars. Oh, le poutou. Mais ce n'est pas possible. Oh, le poutou. Oh, le poutou. Oh, le match. Oh, le match. Oh, le match. c'est incroyable pour le moment les gars le portugal est en train de gagner face à l'angleterre c'est bien parce que ça nous aiderait à prendre la première place la suisse en train de gagner face à l'anglais ça fait plaisir aussi parce que la suisse c'est une équipe que j'aime bien dans la vraie vie donc voilà après voilà je domine mais je fais des poteaux donc voilà c'est vraiment clairement ça mais bon on va essayer de faire aller un des montagnes c'est quand même faire sortir compagnie pour pas qu'ils se blessent simplement donc voilà vraiment tu vas rentrer donc voilà en espérant que ce sera les bonnes deuxièmes mi temps ce qui aura des buts donc continue les gars allez mira l'as le centre mais il y a personne dans l'axe si il y a Eden Eden p'est parti p'est parti mais relève toi mais c'est incroyable oh je n'ai marre c'est incroyable c'est incroyable la poids ce que j'ai sur ce match je fais deux poteaux je mets tout le match les mecs n'ont pas non pas une seule frappe et je n'arrive pas à marquer ce match là c'est vraiment un match sans c'est vraiment un match sans malheureusement et bon c'est comme ça ça arrive d'avoir les médecins bon après ce qui me fichait c'est que c'est un poteau quoi et en plus l'angleterre fait match nul on aurait pu en profiter mais bon l'équipe qui en profite là c'est la suisse parce qu'elle reviennent à cinq points de nous donc voilà rapport mensuel donc on va aller voir ça le petit rapport sur les petits français donc ok lui on va le rejeter lui c'est pareil lui c'est pareil pareil lui par contre lui par contre ça fait trois trois mois qu'on le regarde et il a l'air d'être bon non pas rejeter recruter donc voilà après lui rejeter lui on rejette là on fait le on fait le tri on fait le tri hop et les deux là on va aller on va les rejeter donc voilà ah par contre là je suis un peu dégueulasse vu que lui il est parti à la simila pentecourt pentecourt ok je suis un peu dégue par contre bon c'est pas grave c'est pas tellement grave j'ai déjà râlé ouais c'est bon c'est le même c'est pas tellement grave j'ai d'autres joueurs dans mon monde dans mon club qui sont pas mal on va aller d'ailleurs aller on va d'ailleurs aller voir jeune avec recruteur disponible à même je savais pas mettre en place un réseau de recrutement donc voilà on va mettre un réseau un réseau de recrutement on est un réseau de recrutement en espagne en espagne bien envie de mettre ça en espagne pour trois mois les gars on est parti pour trois mois voilà comme ça c'est fait on va d'ailleurs aller voir si on n'a pas il n'y en a pas voilà donc voilà donc on va les voir dans mon club dans mon centre de jeûne dans mon centre de formation donc ici on a un bon petit mieux droit qui peut être pas mal ici on a un bon petit elio elio gauche brésilien on a un bon gardien ici on a un bon entre guillemets mieux gauche en faux faut qu'au revoir et on a un bon mieux de terrain donc faudra voir plus tard ce qu'ils veulent ce qu'ils vont ce qu'ils vont valoir plutôt je vais réussir à parler je vais réussir mais ne vous en faites pas je vais réussir à finir ma fin de vidéo donc voilà en espérant qu'ils qu'ils vont augmenter donc voilà donc voilà j'ai arrêté la vidéo là les gars parce que là je m'enfonce donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un like ça me ferait extrêmement plaisir à vous abonner à ma chaîne on est on a dépassé les 2318 au moment ce que je fais cette vidéo ça fait super plaisir les amis ça fait vraiment super plaisir enfin dépassé les 1318 on est à 2318 abonnés ça fait super plaisir les amis comme je l'ai dit continuez comme ça les gars ça fait vraiment plaisir vous savez pas à quel point ça fait plaisir donc voilà n'hésitez pas à vous abonner partager la chaîne ça me ferait extrêmement plaisir et nous on se retrouvera mercredi prochain pour une nouvelle vidéo de la carrière manager avec liverpool les amis cccaptain34 et on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là portez vous bien les amis ciao 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 et